– Tout à l'heure, vous parliez de 2024, la candidature de Paris au JO, c'est extrêmement important. Est-ce que cette fois-ci, Paris a de bonnes chances, après plusieurs échecs qui étaient de peu ? Est-ce que là, il y a plus de chances ? – Oui, parce que pour une fois, on a appris de nos erreurs, ce qui n'est pas la qualité première de la France généralement. Et pour une fois, on a mis de côté l'arrogance, ce qui n'est pas toujours la démarche traditionnelle de la France. Pourquoi a-t-on perdu les autres ? Parce qu'on pensait que c'était gagné très trop longtemps la France, en disant « attention, on est le pays de Coubertin, donc on va avoir les Jeux, c'est normal ». Non, ça ne suffit pas, surtout que la France n'a pas très bien traité le baron de Coubertin lorsqu'il a voulu recréer les Jeux, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un bon dossier, il faut aussi faire du lobbying, il faut employer la France qui disait « ah non, c'est un sale mot, on ne peut pas faire cela ». On a perdu contre Londres en 2012 parce qu'à quelques voix près, on n'a pas fait le travail nécessaire au dernier moment. Là, et puis c'est que le pouvoir politique s'était mis devant, pour la candidature 2012, alors que Londres avait le mouvement sportif qui était devant. – Il y avait Tony Blair aussi quand même. – Oui, mais en appui, pas au premier rang. Au premier rang, c'est Sébastien Coe. Et là, c'est ce que la France fait. Tony Estanguet, Bernard Lapasset, qui sont tous les deux un sportif, trois médailles d'or, un dirigeant qui arrive à se faire élire, comme Français, comme président de la Fédération, un fan de rugby, donc aussi bien un dirigeant et un sportif, Tony Estanguet, qui se fait élire au CIO, alors qu'il est un sport qui est quand même minoritaire, qui n'est pas un sport emblématique. Donc ce sont deux négociateurs hors pair, deux personnalités. – Ça, c'est pour les atouts. Donc on va les avoir. – Et puis le soutien, effectivement, politique, maire de Paris, région, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, François Hollande, tous les partis politiques confondus, peut-être à part les Verts, soutiennent cela. Mais là, le mouvement politique, il n'est pas devant, il est derrière, à sa place. – Donc c'est bien parti ? – Il y a quand même une candidature de Los Angeles qui est un petit peu dangereuse. Il faudra voir aussi ce que donnent nos débats internes. Parce que si on donne effectivement l'image d'un pays divisé, ce n'est pas bon. Si on donne l'image d'un pays où l'extrême droite est très puissante, ce n'est pas bon. Si on donne l'image d'un pays où le principal débat, c'est sur l'islamophobie, ce n'est pas bon non plus. Donc vous me direz, si Donald Trump est élu président des États-Unis en novembre 2016, ça va également peut-être porter atteinte à la popularité de la candidature de Los Angeles. Mais il faut bien voir quand même que nos débats politiques, ils sont vus. Ils sont vus à l'étranger. On ne vit pas dans un monde en vase clos. Et donc il y a… – Les discussions sur TV5 ou RFI et le quotidien Le Monde rediffusent ces débats. – Voilà, les gens regardent ce qui se passe chez nous. Et donc il y a effectivement un dossier technique qui est excellent. Il y a un soutien politique. mais l'état de notre société et l'état de nos débats internes peut également avoir une importance. – Sous-titrage ST' 501